Dans ce chapitre, nous allons nous pencher sur des exemples d'aménagement de l'espace particulièrement innovants. Mais avant cela, rappelons les trois principes à prendre en compte pour toute organisation de l'espace. D'abord, prévoir des espaces modulables et évolutifs. Ensuite, organiser l'espace pour qu'il soit lisible et compréhensible par l'usager. Enfin, penser la bibliothèque, pas seulement comme un lieu où on emprunte des documents, mais aussi comme un espace convivial. Maintenant que nous avons défini ces trois règles d'or, penchons-nous sur les diverses manières de les mettre en œuvre. Premier exemple, la bibliothèque Louise Michel à Paris. La bibliothèque Louise Michel s'étend sur un plateau au rez-de-chaussée de 600 m² et de deux pièces à l'étage, une dédiée aux multimédia et la seconde aux animations. Implantée dans un quartier populaire, l'aménagement de la bibliothèque a été conçu de sorte que depuis la rue, les gens aient envie d'y entrer. Une grande baie vitrée permet ainsi aux passants de regarder ce qu'il se passe à l'intérieur. Ils peuvent y voir un salon chaleureux où les gens bouquinent, pianotent sur leur ordinateur ou bien discutent. En arrière-plan, on peut apercevoir aussi un espace jeunesse, une télévision, des ordinateurs, des tapis et des rayonnages, soit l'ensemble de l'offre de la bibliothèque. Et sur le côté, on voit même un petit jardin avec des tables, chaises et plantations. D'emblée, le message est transmis. Ce lieu est ouvert à tous, les modalités de séjour sont multiples et l'usage du lieu, on ne peut plus simple. Deuxième exemple, la Gaîté Lyrique, toujours à Paris. La Gaîté Lyrique est un centre de ressources consacré aux arts numériques et aux musiques actuelles, qui met en place de nombreuses expositions liées aux cultures du numérique. La particularité de ce lieu, c'est qu'à chaque nouvelle exposition, l'organisation de l'espace est repensée. Les rayonnages, tous équipés de roulettes sont déplacés, et des éléments de mobilier spécifiques et peu coûteux, tels que des tables basses ou des tentures, sont introduits de façon à créer une ambiance spécifique. A chaque fois, de nouvelles activités sont proposées en écho à l'exposition du moment. Jeux de plateau, jeux vidéo, création musicale, lecture de livres augmentés. Bref, cet exemple est une belle source d'inspiration pour qui veut faire de sa bibliothèque un espace de découverte perpétuellement renouvelé. Troisième exemple, la future médiathèque de Lezou. Quittons Paris et penchons-nous sur Lezou, petite commune de quelques milliers d'habitants, qui construit sa future médiathèque en partenariat avec la population. Les habitants ont tous été invités à réfléchir sur les services auxquels ils souhaitaient accéder, et leurs réflexions se sont traduites par un plan d'usage de la médiathèque, plan qui a été remis à l'architecte, afin qu'ils conçoivent un aménagement dynamique. L'espace est ainsi divisé en différentes zones, qui correspondent à différents modes d'accès à la connaissance, soit à travers des fonds participatifs, soit par des échanges de savoir-faire, soit par production de contenus culturels. Pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter le passionnant journal de bord du projet. Quatrième exemple, la future bibliothèque municipale d'Helsinki. A nouveau, nous avons affaire à une projection dans le futur, en 2018 exactement, année qui verra l'ouverture au public de l'immense bibliothèque centrale qui est en train d'être construite à Helsinki, en Finlande. Ici, chacun des trois niveaux sera dédié à des usages distincts. Le rez-de-chaussée sera consacré aux usages bruyants, aux espaces de rencontres ou aux animations. Le premier étage, lui, sera dédié à la création et à la collaboration, avec des laboratoires et des espaces de travail collectifs. Enfin, le deuxième étage accueillera les activités traditionnelles avec espaces de lecture et espaces jeunesse. L'aménagement de ce bâtiment s'éloigne clairement du modèle des bibliothèques actuelles car, comme à Lezou, les professionnels ont eu l'ambition de rassembler tous les modes de transmission à l'intérieur d'un seul et même espace. Pour finir, évoquons brièvement l'Ideas Box, une idée développée par Bibliothèques Sans Frontières. Quatre grosses mâles à l'intérieur desquelles sont rassemblées diverses ressources permettant de facilement déployer un espace culturel dans des territoires qui en sont gravement dépourvus. Ce petit tour d'horizon est maintenant terminé. En conclusion, gardez bien à l'esprit que ces projets innovants d'aménagement ont tous en commun de faire une grande place aux utilisateurs et de multiplier les modalités de séjour, les collections ne constituant, au final, qu'une offre parmi de nombreuses autres. A bientôt pour une prochaine leçon. Sous-titrage ST' 501